Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un poisson bien de chez nous, la sole limande avec du chou chinois. Allez, c'est parti ! Les ingrédients pour notre recette. Une très belle sole limande, un peu de cerfeuille, une pomme de grenade, du chou chinois, du beurre et de l'huile d'olive. Donc, je vais vous montrer comment on fait défiler. On suit la ligne du milieu. Et là, on vient glisser sur les arêtes. Et forcément, on a le filet qui se détache pratiquement tout seul. Et là, on va faire la même chose de l'autre côté. On les met bien sûr côté chair, comme ceci. Tête bêche un petit peu comme ça. On va assaisonner. Là, on peut aller avec un petit peu de fleurs, poivre. Et on va mettre un petit peu de réfort. Donc, vous voyez, très peu et hop, j'en mets pas de trop. Donc, pour les cuire à la vapeur, hop, on met un petit peu d'humidité. On pose le papier film. Là, on vient poser nos filets de poisson. On replie. Et là, on vient serrer. On coupe. On vient faire un petit tour pour sceller. Voilà. Et vous posez ça dans votre casserole vapeur. On le met ici, mais on n'allume pas encore le four. Et on va venir disposer dans l'autre un petit peu de chou chinois. Alors, les feuilles, je les mets face bombée vers le haut. Et là, je vais mettre à 100 degrés pendant 7 minutes. Pendant ce temps, on va s'occuper de la fameuse pomme-grenade. Ça apporte une acidité fruitée. Et alors, on vient simplement, regardez, ouvrir la pomme-grenade. Et on a déjà les premières graines qui tombent. Voilà. Notre petite réserve de grenade. Là, notre cuisson est terminée. Alors, on va s'occuper de mixer quelques feuilles de chou avec un petit peu de beurre pour avoir un petit fond de jus. Ajouter un tout petit peu de bouillon de légumes. On va ouvrir nos poissons. Regardez un petit peu ce que l'on sort. Alors, on va jouer maintenant un petit peu avec les feuilles. On va venir poser nos filets de limande. On va verser notre petit jus à base de feuilles de chou. Et on termine avec nos graines de grenade. Alors, on en met, on n'hésite pas. Et la dernière petite finition. Avec un petit peu d'arôme anisé. Parce que le cerfeuil, c'est quand même de l'anis. L'astuce du jour, vous l'aurez compris, c'est de cuire les poissons fins et délicats. Comme la sole limande ou la plie dans du film alimentaire à la vapeur. Et n'oubliez pas, vous retrouvez la recette dans le Femme d'aujourd'hui. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada